Bonjour et bienvenue pour cette cinquantième édition de Un Jour Un Comics, l'émission qui vous présente tous les jours un comics en VO, un comics disponible sur originalcomics.fr. Alors, je me suis dit pour cette cinquantième, puisqu'on est déjà arrivé à 50 et c'est déjà pas mal, c'est un bon début, je me suis dit de quoi on va parler ? Est-ce qu'on va parler d'un titre Marvel ? Ouh, on a fait que ça depuis le début. Est-ce qu'on va parler d'un titre DC ? Pas aujourd'hui, mais c'est vrai, je vais mettre plus de DC dans l'émission, et je vous le promets. Est-ce qu'on va mettre plus d'images comics ? Non, j'ai décidé de vous parler d'un comics indépendant, un comics une nouvelle fois qui sort des Sentiers Battus, un comics édité par un éditeur indépendant, à savoir Boom Studio, et qui a sorti une merveille absolue, qui a réussi à débaucher deux auteurs absolument géniaux pour la série Strange Flute, donc signé, vous le voyez, par Mark Waid et G.J. Jones. Alors, qui sont Mark Waid et G.J. Jones ? Mark Waid est une légende du comics, puisqu'il a scénarisé quasiment tous les plus grands comics, il a fait Kingdom Come il y a quelques années, il a fait les X-Men dans les années 90, il a fait D'Ardeville récemment, il va relancer la série Black Widow dans les semaines à venir. Voilà, Mark Waid, c'est l'auteur, il a été éditeur pour Boom Studio à une époque, puisqu'il avait fait les séries Irrécupérables, etc., qu'il avait scénarisées, etc., etc. C'est vraiment un scénariste prolifique, un scénariste génial, besogneux, travailleur, inspiré, voilà, c'est quelqu'un qui sait faire, c'est quelqu'un qui connaît le milieu et qui connaît les goûts du public. G.J. Jones, c'est le dessinateur, bien entendu, il a été découvert sur la série Black Widow, il a dessiné la série Wanted de Mark Millard, c'est un dessinateur absolument génial, il a fait des tonnes de couvertures, pour par exemple la série 52 chez DC Comics. C'est vraiment un auteur génial, un auteur trop rare qu'on ne voit pas assez, et pour cause, parce que c'est un besogneux, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui fait un travail et un rendu absolument génial, et notamment sur cette série que je vais vous montrer. Alors, Strange Fruit, c'est une série indépendante, on n'est pas dans le super slip traditionnel, on est plutôt dans le comics peint, puisque nous sommes, c'est de la peinture, voilà, clairement, et chaque page est une merveille. Et on retrouve, si vous voulez, le Alex Ross des débuts, c'est vrai qu'Alex Ross a un côté très métallique aujourd'hui dans tout ce qu'il peut faire, et là on retrouve vraiment la patte d'un Alex Ross, et G.J. Jones, quand il peint, se met à ressembler à du très très bon Alex Ross, et donc c'est plutôt un compliment, puisque Alex Ross est un dieu, et qui sait tout dessiner et tout peindre, et c'est vraiment merveilleux. Alors cette série se passe, donc c'est une série indépendante en 4 parties, il y a déjà 2 numéros qui sont sortis, le 1 et le 2, voilà, le 1 et le 2 sont sortis, c'est une série qui devait être bimestrielle, finalement elle sort quand elle sort, donc c'est pas grave, mais les 4 numéros sont sollicités et disponibles, à savoir que le numéro 1 et le numéro 2, qui ont longtemps été en rupture sur OriginalComics.fr, sont de retour, on a pu en recommander, donc ça c'est absolument merveilleux, donc c'est une excellente nouvelle. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus ? Alors, qu'est-ce que c'est que cette série ? Ça se passe dans l'Amérique, dans l'Amérique noire, des années 30, des années 20 même, ça se passe en 1927 dans le Mississippi, avec toutes les difficultés qu'engendre la ségrégation, voilà, l'esclavage est terminé depuis longtemps aux Etats-Unis, mais la condition des Noirs américains n'est pas forcément excellente, c'est pas eux qui ont les meilleurs postes, ils peuvent pas s'asseoir dans le bus, il y a des étages, des places réservées, etc. On est dans cette Amérique-là, à la fois puante, nauséabonde, et old school, absolument détestable, où dans le sud, ils sont maltraités, ils peuvent être tués, ils peuvent être vraiment, voilà, c'est vraiment une leçon d'humanité, la fin, voilà, il y a le Ku Klux Klan, etc., on les voit ici, c'est une Amérique que l'histoire n'oublie pas, mais qui a existé malheureusement, et ce qui se passe, c'est que Mark Waid et J.J. Jones ont décidé de mettre leur talent pour raconter une histoire différente, c'est-à-dire que ça ne parle pas, le sujet numéro 1 n'est pas la ségrégation, le sujet numéro 1, c'est que c'est un comics de super-héros, et on ne dirait pas comme ça, mais c'est un comics de super-héros. En fait, vous le voyez dans cette case, il y a une espèce de chose qui arrive, alors que le personnage principal est en train de cultiver un champ, il y a une comète qui arrive, il va voir ce que c'est, et puis d'un coup, il va acquérir des pouvoirs absolument géniaux, en tout cas, il va arriver un surhomme, dans les années 30, enfin, dans les années 20, donc avant les années 30, donc avant l'arrivée de Superman, finalement, si on fait une espèce de chronologie géniale, et donc voilà, c'est une histoire de super-héros, que va-t-il faire de ses pouvoirs, est-ce qu'il va briser les chaînes de tout un peuple, comment va-t-il être perçu, récupéré, etc., qui est-il, d'où vient-il, voilà, je vais vous laisser découvrir tout ça, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est absolument magnifiquement peint et dessiné, donc ça c'est le numéro 1, je vous montre un petit peu le numéro 2 également, le numéro 2, qui est également une merveille graphique absolue, c'est vraiment du comics de très haut vol, je ne sais pas s'il y aura un jour une édition française, en tout cas, je souhaite que l'éditeur français, qu'il récupère, on fasse un très beau livre quand ce sera fini, parce que ça le mérite, et voilà, et donc, on va suivre le destin de ces personnages, dans cette Amérique raciste, et de cette sombre période, et voilà, on va découvrir, qui est ce personnage, sa force, sa puissance, et puis son destin, voilà, c'est un comics que j'adore, parce que je suis très très fan, d'abord, de ces deux auteurs, en plus, le sujet est vraiment passionnant, c'est très très bien traité, comme d'habitude avec Mark Waid, c'est vraiment une très très bonne surprise, et voilà, et donc c'est à nouveau disponible sur originalcomics.fr, c'est ce que je voulais vous dire, c'est un comics à ne pas rater, c'est vraiment absolument génial, je vous invite vraiment à le lire, à le découvrir, c'est une merveille, c'est une découverte, voilà, Strange Fruit, numéro 1 et 2, le 3 et 4 arrivent, mais ne les ratez pas, commandez les 4 d'un coup, à la limite, réservez-les, en tout cas, ils sont disponibles, vous pouvez avoir en quelques jours, ces deux merveilleux numéros, je voulais vous signaler aussi que l'édition est absolument géniale, parce que la couverture est quasiment cartonnée, enfin c'est du carton, un petit peu comme les séries Ultimates au début chez Marvel, très très belle édition chez Boom Studio, bravo, c'est une merveille absolue, voilà, Strange Fruit chez Boom Studio, c'est sur originalcomics.fr, et nulle part ailleurs, une série à soutenir et à découvrir, c'était la 50ème, on se retrouve pour la 51ème, et on va aussi parler d'un indépendant, parce que les indépendants sont nos amis, salut !